3200 kilomètres, c'est la longueur du réseau d'eau potable sur 23 des 28 communes de la métropole. Un réseau surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par les équipes de l'eau Bordeaux Métropole, prêtes à intervenir en cas de casse ou de fuite. Aujourd'hui on est venu pour réparer une fuite sur le réseau d'eau potable. On a cassé la structure de chaussée, on est venu ensuite terrasser avec une aspiratrice permettant d'intervenir de manière rapide. Une fois la canalisation découverte, on a procédé à l'arrêt d'eau, c'est-à-dire qu'on a coupé l'alimentation en eau de chaque côté de la rue. Et enfin on est venu poser un manchon de réparation qui assure l'étanchéité de la canalisation au droit de la fuite pour permettre ensuite la remise en eau et donc l'alimentation des riverains et le remblément de la fouille pour remettre en circulation la chaussée. Une fuite, il faut savoir qu'elle met à peu près 30 jours pour sortir du terrain, en fonction évidemment de la nature des sols. Plus vite on répare, moins on a d'eau perdue, eau essentielle à la préservation de la ressource. En moyenne, on met environ 3 heures pour réparer une casse canalisation. Sur la métropole, nous avons aujourd'hui 35 agents à peu près qui se relaient aussi pour la streinte afin de faire face 24 heures sur 24 à toutes nos interventions de réparation de fuite. Au total, 4000 fuites sont détectées chaque année et 90% sont réparées dans les 72 heures. Les habitants peuvent aussi contribuer en protégeant leur compteur d'eau contre le gel avec un objectif commun, préserver l'eau potable de tous les métropolitains. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada